Bonjour à tous, au programme la prolongation et diminution de la prime à la casse. Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Singapour, les coulisses de la dernière publicité BMW et la Mercedes SLS AMG dans le Grand Tourismo. C'est officiel, la prime à la casse est prolongée en 2010. Le Premier ministre François Fillon l'a annoncé hier lors d'une interview au journal du dimanche. Maintenue afin d'éviter une brutale chute du marché automobile, la prime voit néanmoins son montant diminuer. Une réduction en deux temps, au 1er janvier prochain elle passera ainsi de 1000 euros à 700 euros, puis à 500 euros six mois plus tard au 1er juillet. Dans le même temps, le Premier ministre a annoncé une remise à niveau du bonus écologique. Il est ainsi réduit de 700 à 500 euros et de 200 à 100 euros, budget limité oblige. Sport Formule 1, Lewis Hamilton a remporté hier sur McLaren le Grand Prix de Singapour. Le champion du monde signe sa deuxième victoire cette saison. Il a dominé la course de bout en bout et de vence à l'arrivée Timo Glock sur Toyota et Fernando Alonso qui offre une belle bouffée d'air à l'écurie Renault, chahutée cette semaine par le jugement de la FIA. Grâce à sa cinquième place, le leader Jenson Button accentue quant à lui son avance générale sur son équipier Barrichello. Prochain rendez-vous le 4 octobre prochain pour le Grand Prix du Japon à Suzuka. BMW, qui se retirera de la Formule 1 à la fin de la saison, nous invite dans les coulisses de sa dernière publicité, Story of Joy. Elle est actuellement diffusée sur les écrans de télévision. Et ce spot met en place la nouvelle stratégie de la marque à l'hélice, à savoir des véhicules axés sur l'écologie et la baisse des consommations de carburant, tout en conservant un plaisir de conduite intact. Ainsi, la saga Efficient Dynamics symbolise cette nouvelle stratégie d'entreprise. On termine avec des images de la Mercedes SLS AMG. Présentée au salon de Francfort qui a fermé ses portes hier, la supercar se montre aujourd'hui en 3D dans un trailer du jeu vidéo Gran Turismo. Dans ce cinquième opus, l'allemande vient rejoindre la Ferrari 458 Italia, la Nissan GT-R ou encore le concept Citroën GT. Le jeu est attendu pour le mois de décembre prochain. Merci de nous avoir suivis et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –